Bonjour, je suis Nadia Cazdar, médecin biologiste dans les laboratoires Elo Unilapse à la clinique Pierre Cherest à Neuilly-sur-Seine et je vais vous parler aujourd'hui de la façon dont on évalue les embryons dans un laboratoire de fécondation in vitro. Avant de discuter de la façon dont on évalue un embryon, il faut savoir qu'avant la conception de cet embryon, on réalise un tri au niveau des ovocytes pour la plupart des techniques de mise en fécondation, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les ovocytes matures parmi tous les ovocytes que va nous apporter le gynécologue. Parallèlement à ce tri d'ovocytes, on réalise un tri au niveau des spermatozoïdes à l'aide de plusieurs centrifugations qui vont nous permettre de sélectionner les spermatozoïdes les plus mobiles. Ici, nous voyons sur la première image une photo d'un ovocyte mature. Il s'agit d'un ovocyte qui présente un noyau que l'on voit au-dessus qui s'appelle le globule polaire. Donc cet ovocyte mature est potentiellement fécondable. Sur cette deuxième image, on observe un ovocyte immature qui ne présente pas de globules polaires. Cet ovocyte sera écarté de la mise en fécondation. Ici, sur cette vidéo, on a une vidéo d'un prélèvement de sperme avant préparation. Et sur cette deuxième vidéo, on a une vidéo de spermatozoïdes après préparation. Donc sur cette deuxième vidéo, on remarque que le nombre de spermatozoïdes est réduit, mais que les spermatozoïdes sont beaucoup plus mobiles parce qu'ils ont fait l'objet d'une sélection. Une fois les ovocytes triés et les spermatozoïdes triés, on procède à leur mise en contact ou la mise en fécondation. Donc cette mise en fécondation, elle peut se faire de plusieurs manières. Soit une mise en fécondation par une fécondation in vitro classique qui consiste à répartir les ovocytes dans des petits puits et à mettre autour de chaque ovocyte un certain nombre de spermatozoïdes et laisser plusieurs heures que la fécondation se fasse toute seule. Alors voici une vidéo d'un ovocyte qui est mis en fécondation avec plusieurs spermatozoïdes, qui est la fécondation in vitro classique, qu'on va laisser plusieurs heures pour qu'un spermatozoïde rencontre l'ovocyte et que la fécondation se fasse correctement. La deuxième manière de mettre en fécondation un ovocyte, c'est par ICSI ou microinjection de spermatozoïdes à l'intérieur de l'ovocyte. Cette technique est principalement utilisée lorsqu'on n'arrive pas à sélectionner un nombre suffisant de spermatozoïdes qu'on peut mettre autour de chaque ovocyte pour réaliser la fécondation in vitro. Ici, voici une photo d'une microinjection avec une pipette de contention qui permet de maintenir l'ovocyte et une pipette d'injection qui va intégrer un spermatozoïde à l'intérieur du cytoplasme de l'ovocyte. Ensuite, le lendemain de la mise en fécondation, entre 16h et 20h après cette mise en contact de spermatozoïdes avec l'ovocyte, on va évaluer l'efficacité de cette mise en fécondation qu'on va appeler ovocyte fécondé. Voici une photo d'un ovocyte fécondé qu'on doit observer le lendemain de la mise en fécondation. On voit un ovocyte avec deux noyaux à l'intérieur qu'on appelle pronucléi qui prouvent que la fécondation a eu lieu correctement. Il s'agit du pronucléi qui vient de la mer et du pronucléi qui vient du père. Parfois, nous pouvons observer cette image-là, l'image d'un ovocyte, comme on le voit sur cette photo, qui a son globule polaire, qui prouve qu'il est mature, mais qui ne présente pas de pronucléi à l'intérieur, ce qui veut dire que la fécondation ne s'est pas déroulée. Voici l'image d'un ovocyte qu'on peut observer. Sur cet ovocyte, on voit l'image de trois noyaux qu'on appelle ovocytes triploïdes. Ces ovocytes sont immédiatement écartés de la mise en culture parce qu'ils présentent des anomalies chromosomiques. Au deuxième jour de développement, c'est-à-dire deux jours après la mise en fécondation, ce qu'on observe normalement, c'est un embryon à quatre cellules. Comme le montre cette image, quatre cellules de même taille qui montrent que l'embryon est typique et sans fragments, c'est ce qu'on appelle un embryon, quatre, un, un. Alors qu'est-ce que sont les fragments ? L'origine de ces fragments n'est pas claire. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que plus il y a de fragments au deuxième ou au troisième jour de développement d'un embryon, plus on pense que la qualité de l'ovocyte qui a donné cet embryon est altérée. Il y a un pourcentage de fragments qu'on évalue au sein de l'embryon. Si on prend cette image-là, on voit que les petits débris qu'on appelle fragments représentent moins de 10% de l'embryon, donc on appelle cet embryon un type 1. Sur cette deuxième image, le pourcentage de fragments représente environ 10 à 30% de la surface de l'embryon, c'est ce qu'on appelle un embryon de type 2. Sur cette troisième image, ce qu'on observe, c'est que les fragments prennent environ 30 à 50% de l'ensemble de la surface de l'embryon, donc c'est un embryon de type 3. Et enfin, le dernier type, c'est le type 4, c'est lorsque le pourcentage de fragments représente plus de 50% de la surface de l'embryon. Au troisième jour de développement, c'est-à-dire trois jours après la mise en fécondation, on doit observer un embryon à 8 cellules, de même taille et sans fragments, comme le montre cette image présentée ici. Parfois, les cellules sont de tailles différentes, donc on appelle cet embryon un embryon atypique, donc c'est un 8 cellules de 1. Au quatrième jour de développement, c'est-à-dire quatre jours après la mise en fécondation, on doit observer un embryon qui ressemble un peu à un amas de cellules, où il y a de très très nombreuses cellules qu'on a du mal à délimiter. En général, à ce stade-là, on n'observe pas l'embryon, on ne le sort pas des étuves. Voici l'image d'un embryon au quatrième jour de développement, qui doit ressembler à cette image-là, il s'agit d'une morula compactée. Alors maintenant, on arrive au cinquième jour de développement, qui est le cinquième jour après la mise en fécondation. Ce qu'on doit observer sur un embryon qui arrive au cinquième jour de développement, c'est une cavité liquidienne qu'on appelle un blastocèle. Selon la surface de ce blastocèle, on différencie plusieurs grades de blastocyste. Si cette cavité liquidienne occupe moins de 50% de l'ensemble de l'embryon, c'est ce qu'on appelle un blastocyste B1. Si ce blastocèle occupe plus de 50% de l'embryon, c'est un B2. Si ce blastocèle occupe plus de 50% de l'embryon, comme un B2, mais qu'on arrive à identifier un bouton embryonnaire avec une sorte de couronne qu'on appelle trophectoderme, c'est ce qu'on appelle un B3. Le B4, c'est lorsque la cavité blastocélique occupe plus de 50% de l'embryon et que l'embryon est plus gros et que sa zone pellucide s'est amincie. Et un B5, c'est exactement comme un B4, sauf que là, on a un début d'éclosion de cellules. Pour finaliser la note de ce blastocyste, après lui avoir attribué un grade, on va évaluer la qualité du bouton embryonnaire, soit type A si les cellules sont bien compactes, soit type B lorsque les cellules sont un peu éparses, soit type C lorsque le bouton embryonnaire est difficilement identifiable. Ensuite, il y a la couronne, qu'on appelle le trophectoderme, qu'on va également évaluer en type A, B ou C. Type A, il s'agit d'un trophectoderme où les cellules sont bien festonnées, elles sont bien régulières. Type B, lorsque ces cellules sont festonnées, mais pas aussi régulièrement que le type A. Et le trophectoderme de type C, c'est lorsque l'on observe un lissage de ce trophectoderme et qu'il n'y a pas du tout de cellules qui sont festonnées. Alors sur ces images, on voit un bouton embryonnaire de type A, donc un bouton embryonnaire qui est bien compact. Sur l'image d'après, ce qu'on observe, c'est un embryon avec un bouton embryonnaire de type B, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins compact que le type A et qu'il est un peu plus élargi. Et sur cette image-là, on observe un bouton embryonnaire qu'on appelle de type C, c'est quand il est difficilement identifiable ou bien granuleux ou bien de très mauvaise qualité. Sur ces photos-là, on observe, on peut évaluer la qualité du trophectoderme. Sur cet embryon-là, le trophectoderme est de type A parce que les cellules sont très bien festonnées, elles sont très régulières. Sur cet embryon-là, le trophectoderme est plutôt de type B avec des zones qui sont festonnées et d'autres zones qui sont un peu plus lisses. Et sur cette image-là, on observe un trophectoderme de type C. C'est un trophectoderme qui est complètement lisse avec pratiquement pas de cellules individualisables. Alors cette classification qu'on appelle la classification de Garner est une classification qui est très utile pour nous biologistes pour évaluer la qualité de vos embryons. Donc c'est la classification qui est la plus utilisée en France dans les centres de fécondation in vitro. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'évalue pas un embryon à un instant T. Ce qu'on observe pour une meilleure sélection d'embryons, c'est toute sa cinétique de développement du premier jour au cinquième jour de développement qui nous permet d'identifier, de sélectionner l'embryon le plus compétent pour aboutir à une grossesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !